Donc ce soir, par la grâce de Dieu, en cette soirée du mercredi 24 juin 2020, nous allons partager sur ce thème, donc la femme cananéenne ou la femme syrophénicienne en fonction des versions que nous avons. Bon, donc aujourd'hui on ne va pas beaucoup lire, on ne va pas beaucoup lire par la grâce de Dieu, juste un texte va nous suffire, et que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, et aussi pour ouvrir une toute petite parenthèse par rapport à ce que le frère Franck a dit, en fait c'est surtout pour éviter de me répéter, en fait dans la mesure où si en donnant ce message, en fait il peut aussi être enregistré et être bénéfique pour d'autres personnes sur Internet, c'est toujours en fait en plus, de plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu visiter cette chaîne, et qui ont été bénies, et d'autres en fait on a pris contact, et qui avancent très très bien par la grâce de Dieu, mais vraiment c'est pour ne pas en fait, pour éviter en fait la répétition, puisque si je prends, je fais ce message ce soir, et que je dois encore le faire pour le mettre sur la chaîne, vous voyez que je serai obligé en fait de refaire la même chose, le même travail, mais si, en enregistrant directement, ça me permet vraiment en fait, par la grâce de Dieu, de pouvoir le poster directement, et je vous rassure, la vidéo c'est à mon côté, de mon côté je voulais aussi en mettre une, pour que vous puissiez aussi en fait me voir, mais monsieur l'ordinateur a décidé autrement, certainement ça sera pour une prochaine fois, au niveau de la caméra, puisque on a, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à cause de la situation actuelle, mais nous avons la ferme conviction que le Seigneur va faire, dans les mois certainement en fait à venir. Donc que le Seigneur soit béni, et puis le message est passé au niveau de l'Assemblée, qui ne voulait pas que leur voix soit enregistrée, soyez abondamment bénis, où vous vous trouvez. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Si le frère Franck peut faire la lecture de son côté, c'est juste par la grâce de Dieu, c'est versé, et puis nous allons continuer. Donc, frère Franck, si tu peux, de votre côté, faire la lecture, soyez béni. Amen, venez, nous allons lire Matthieu chapitre 15, verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aide pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est créément augmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'accrochèrent et lui dirent avec instance, « Envoilà, car elle crie derrière lui. » « Seigneur, seconde-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guénie. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit lué. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Merci mon Dieu pour ce message. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ton amour. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Purifie Seigneur, mon Dieu parle, tout canot, Seigneur, mon Dieu parle. Purifie Seigneur, mon Dieu parle, toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Merci mon Dieu pour la santé. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci mon Dieu pour ta miséricorde. Sois béni, Seigneur, sois élevé, sois exalté, Seigneur, mon Dieu parle tout en tout temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, la première question qu'on va poser à toute assemblée qui veut répondre, c'est, ça c'est une première question, une deuxième en fait va certainement en fait venir après. La première question c'est, qui était ou quelle vie vivaient en fait les Cananéens dans la Bible? Premièrement, si on peut vraiment partir à la Genèse, qui étaient les Cananéens ou qui était l'ancêtre ou le père des Cananéens? Donc, le micro est ouvert à toute assemblée qui veut intervenir ou répondre à cette question. Soyez béni. Amen, 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 Soyez béni. Et quel genre de vie vivait-on dans ce pays-là? Puisque, comme le frère vient de le dire, c'était au départ le nom d'une personne. Voilà, le nom d'une personne qui est devenue en fait une ville. Mais qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville-là? C'était une ville plutôt paisible, plutôt bien, bon vivre. Ou c'était en fait une ville pécheresse où il y avait des abominations de l'idolâtrie. Donc, le micro est une fois de plus ouvert pour ceux qui veulent répondre. Amen. Pour ma part, je dirais que c'est une ville au départ qui était vraiment, qui pratiquait vraiment de l'abominations. Et si je ne me trompe pas, le Seigneur dit que l'abomination des habitants de Ghana a été parvenue jusqu'à lui. Et il avait décidé de les chasser de là pour donner vraiment cette paix aux enfants d'Israël. Amen. Amen, Amen, Amen. Merci pour cette réponse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, voici une ville qui, dans un premier temps, vivait de manière paisible. Mais avec le temps, le péché, en fait, a commencé à prendre l'ampleur. L'idolâtrie a commencé, en fait, à grandir au niveau des degrés. L'idolâtrie, en fait, a commencé, en fait, à atteindre le niveau du ciel. Pourquoi, en fait, ces questions, en fait, ont été posées? C'est parce que, voici une femme cananéenne ou syrophénicienne. Donc, en gros, syrophénicienne, ça veut dire qu'elle avait deux nationalités. Elle était syrienne d'un côté. Elle était aussi phénicienne. C'est comme si on disait franco-allemand, franco-belge, franco-luxembourgeois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, deux nationalités. Donc, voici cette femme qui avait ces deux nationalités, qui vivait dans un pays, et d'ailleurs, rappelons-le, c'était le pays qui était, que le Seigneur a dit au peuple d'Israël qu'il va les conduire. Et c'est là-bas, en fait, qu'il devait vivre, puisque cette nation-là commençait, en fait, à commettre l'idolâtrie. Alors, le Seigneur voulait faire le ménage pour que son peuple puisse y habiter. Et il va dire à son peuple que, je vais vous mettre dans ce pays-là, mais sachez une chose, c'est que, en vous mettant, si vous recommencez, si vous faites le même péché que ce peuple a fait, Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais aussi vous exterminer. Vous voyez ? Et c'était ça que le Seigneur avait donné comme ordre à son peuple. Donc, cette femme-ci, elle était complètement païenne. Cette femme-ci, elle n'avait rien à voir avec le Dieu des Hébreux. Elle faisait certainement, en fait, ses idoles. Elle faisait, voilà, tout ce qu'on veut, qu'il n'aurait pas le Seigneur. Mais voici le Seigneur qui va se trouver en face d'elle. C'est un texte, quand on lit vraiment mot à mot, quand on médite vraiment, en fait, les mots qui y sont, c'est un texte, en fait, très, très bénissant. Pourquoi ? Parce que, un, c'est une femme qui n'avait rien à voir avec le Seigneur. Mais le Seigneur va commencer, en fait, à discuter avec elle. Et c'est ça qui est encore assez intéressant, dans la mesure où le Seigneur ne fait pas d'acception de qui que ce soit. Le Seigneur ouvre ses bras à tout le monde. Le Seigneur attend seulement une âme qui va crier à lui. Le Seigneur attend une seule personne qui va dire, Seigneur, sauve-moi, et le Seigneur est là. Seulement, ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans ce texte-là, il y a un courant religieux qui ont déformé, mais complètement déformé, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible pour la comprendre, mais ils lisent la Bible pour chercher, comme on dit en français, du quartier, la bête. La petite bête, en fait. Donc, ils cherchent des choses pour contredire la Bible. Ils cherchent des choses qui vont faire en sorte qu'ils puissent combattre le Seigneur. Au lieu plutôt qu'ils lisent la Bible pour leur bien, au lieu plutôt qu'ils lisent la Bible pour chercher ce que le Seigneur veut leur faire comprendre, non, ça ne l'intéresse pas. Du coup, ils lisent la Bible pour la combattre. Donc, ce courant religieux dit que quand Jésus-Christ va dire à cette femme-là que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth est seulement venu que pour les Hébreux, ce qui est complètement faux. Pourquoi on dit que c'est complètement faux? C'est parce que quand on se réfère à Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Ici, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. On n'est pas en train de dire que Dieu a tant aimé Israël, ou Dieu a tant aimé les Camerounais, ou les Anglais, ou les Allemands, non. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Donc ce passage, en fait, dit tout de la mission de Jésus-Christ homme sur terre pour sauver l'humanité. Mais ce courant religieux s'arrête seulement à cette histoire-là pour contredire, pour dire des choses que la Bible ne dit pas. Mais malheureusement, au lieu qu'il recherche d'abord le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit, d'après l'évangile de Jean, qui nous parle du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères cachés de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la Bible. Mais tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien du tout. Et c'est pour ça que la Bible dit que la lettre est-tu, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Si on lit seulement la lettre, on sera mort spirituellement parlant. Mais si on lit, on comprend un esprit, alors on sera vivant spirituellement parlant. Donc, mon frère, ma sœur, ici, le Seigneur est en train de parler avec cette femme-là. Et regardons tout petit peu le discours, parce que Jésus-Christ aussi, était, en fait, c'était vraiment quelqu'un qui prouvait son amour à tout un chacun. Souvenons-nous, une fois de plus, de cette femme-là dans le puits de Jacob. Où il va commencer à parler avec elle, il va commencer à discuter avec elle, alors que cette femme-là avait Sainte-Marie. Quelqu'un de réjus pourrait dire, mais toi, tu es impur, qu'est-ce que tu veux me parler? Mais toi, tu es impur, tu as Sainte-Marie, ainsi de suite, ainsi de suite, pourquoi tu veux me parler? Abondamment que le Seigneur soit loué. Donc, nous poursuivons, désolé pour cette petite coupure. Soyez bénis. Donc, ici, en fait, voyez-vous, le Seigneur a prouvé d'abord son amour envers cette femme-là, donc dans le puits de Jacob, celle qui avait Sainte-Marie. Donc, quelqu'un de religieux se serait dit, attends, toi, tu as Sainte-Marie, tu viens d'un impudicité, tu veux me parler, tu n'as même pas à me parler, parce que toi, tu es impur. Ça, c'était la façon des pharisiens, voyez-vous? Ça, c'était les pharisiens qui parlaient comme ça, donc les religieux. Mais Jésus-Christ, en fait, n'a même pas regardé ça, parce que son but à lui, c'était venir, nous, pour nous sauver. Son but à lui, c'était pour nous donner, en fait, une seconde grâce, la rédemption. Et c'est pour cela, il était celui-là, en fait, qui mangeait dans la table des pécheurs. Souvenons-nous aussi, en fait, de cet exemple avec Zachée, où les pharisiens vont le critiquer en disant que, oh, toi, tu vas manger avec cet homme-là, avec ce voleur. Mais ce n'était même pas le souci de Jésus. En gros, pour dire quoi? Pour dire que frère et soeur, Jésus-Christ, en discutant avec cette femme-là, c'était pour la sauver. Mais regardons un tout petit peu, en profondeur, cette histoire. Pendant que cette femme-là criait au Seigneur que, voilà, ma fille est tourmentée, voilà, il y a des mots dans la Bible, parfois, quand on les lit, arrêtons-nous un tout petit peu et regardons un tout petit peu le sens. Quand on dit, il y a une différence entre quelqu'un qui est tourmenté et quelqu'un qui a juste mal. Quelqu'un qui est tourmenté, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est 24 heures sur 24 est toujours sous l'emprise des démons. Vous voyez? Donc, sa fille était tourmentée par les démons, par ces démons-là. Sa fille était vraiment possédée, si on doit le dire ainsi. Voici les disciples qui vont dire au Seigneur, Seigneur, il faut la renvoyer. Bon, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Matthieu et tout ça, ils vont dire à Jésus, Seigneur, renvoie-la. Que devons-nous comprendre ici? Est-ce que les apôtres avaient vraiment, à cette époque-là, bien évidemment, à cette époque-là, à ce moment-là, avaient compris vraiment la mission de Jésus-Christ sur terre? Parce que quand ils disent renvoie-la, alors que c'est une femme qui cherche du secours, quand ils disent renvoie-la, alors que c'est une femme qui a besoin de guérison, quand ils disent renvoie-la, alors cette femme-là, en fait, avait sa fille qui était tourmentée des années. Elle allait certainement en fait à l'église, dans les églises, mais les pharisiens, les pharisiens qui se disaient puissants n'ont même pas pu. Voyez-vous? La guérir. Souvenons-nous toujours d'un autre exemple. Donc, on va poser une question. Est-ce qu'une assemblée, ici connectée, peut nous dire un exemple similaire où les disciples, une fois de plus, vont faire preuve de manque de, comment dirais-je, qu'ils ont fait, qu'ils ont oublié la mission de Jésus sur terre. On vient de prendre un exemple où voici une femme qui vient chercher du secours et ils vont dire à Jésus, renvoie-la. Il y a encore deux ou trois exemples de la Bible, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile, mais les experts, par la grâce de Dieu, en cette soirée, on pourra trouver un autre exemple, même deux exemples similaires où ils vont inciter Jésus-Christ à faire le contraire de sa mission sur terre. Donc, si une assemblée a trouvé une réponse, on peut ouvrir le micro et puis la donner et puis nous allons avancer. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Le Seigneur aussi cité l'exemple où l'exemple était prêt à appeler le feu pour comme ça faire des sangres sur les soirs. Il y a certaines personnes qui s'opposaient en réalité à la parole. Mais le Seigneur les a très vite repris. Amen. 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 Bravo. Bravo, mon frère. C'est exactement ça. C'est l'exemple aussi que j'avais en tête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la Bible nous dit que Jésus-Christ devait rentrer dans une ville et les gens de cette ville-là ont dit à Jésus-Christ ici, là, non, 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 tu ne vas pas rentrer, retourne chez toi. Voilà, deux disciples, deux frères, Jean et Jacques vont dire à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu pour les consommer? Waouh, quelle puissance, hein? Veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consommer? En fait, il voulait faire comme qui dans la Bible? Comme Élie. Comme Élie qui a commandé le feu du ciel. Donc, aussi, il voulait commander le feu du ciel pour consommer. Encore, Élie, c'était lui pour prouver aux astarques, en fait, aux faux prophètes que leur Dieu n'existait pas mais que c'est le Dieu des Hébreux qui existait. Donc, c'était en fait un défi. Voilà pourquoi Élie l'a fait. Mais les disciples vont le faire ici pour consommer les gens. Vous vous en rendez compte? Pourtant, c'est les disciples, hein? C'était les disciples, Jean et Jacques. Mais Jésus va leur dire, Jésus va leur dire, non, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, ce n'est pas la guerre. Calmez-vous. Même s'il ne veut pas que je rentre, ne vous inquiétez pas. Bon, on peut aussi comprendre la mesure où, voilà, les disciples étaient là comme des gardes du corps. Donc, il fallait qu'ils protègent, en fait, le maître. Mais, honnêtement, Jésus-Christ, en fait, n'avait besoin de personne pour se défendre. Il n'avait besoin de personne. Puisque lui-même était en puissant, il pouvait se défendre. Voyez-vous? Puisque même lui-même, il pouvait commander la feuille du ciel. Mais ce n'était pas son but. Voyez? Ce n'était pas son but. Son but premier à lui, c'était venu que, c'était pour que l'humanité puisse être sauvée. Voyez? Mais, c'est pour ça aussi, en tant que chrétien, ça peut nous arriver d'avoir des manquements. Ça peut nous arriver d'être immatris dans certaines choses. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. parce qu'on vient de le voir avec les disciples à deux reprises. Il y a certainement une troisième reprise, une quatrième reprise. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ, en fait, lui est resté serein. Donc, cette femme-là va continuer à crier. Et, une autre question qui va encore venir par la suite, la Bible nous dit que pendant que cette femme-là criait, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas dit un mot. Frère, le silence. Jésus-Christ n'a pas dit un mot. Un exercice encore ce soir pour les bien-aimés connectés. Il y a déjà eu de très, très bonnes réponses. Soyez abondamment bénis. Il y aura une, voici la dernière question qui va être posée à toute l'Assemblée. Dans quel autre exemple de la Bible où est-ce que Jésus-Christ, en fait, a gardé le silence pendant qu'il devait agir? à quel autre moment il y avait une situation où on lui a posé une question, ce sont des indices, on lui a posé une question, mais lui, il était tranquille, il n'a rien du tout, il a gardé le silence. Donc, le micro est ouvert à l'Assemblée qui a trouvé la réponse. Soyez bénis. Amen, merci pour la question. Vous allez devoir nous excuser. Mais elle est venue du public, celui qui est qui n'a jamais pris et qui lance le carré de la première. Le deuxième cas bien-aimé, c'est le cas où, dans les évangiles, où la foule était là, elle avait faim, le Seigneur, le type de demande et quoi on renvoie la foule? Et le Seigneur a dit quoi? Donnez-le vous-même à mon Dieu, donnez-leur vous-même bien-aimé. Et ça m'apprend un peu à la prière qu'on fesse mon frère. Quand on va m'annonce du Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Alors que Seigneur demande à nous de leur donner lui-même Amen, 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 que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette réponse. Effectivement, c'est ça. Donc, dans Jean chapitre 8, ou même Jean chapitre 9, la femme adultère, les pharisiens vont poser